Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Mathias après ses trois premiers mois pour faire une petite séance upper à nouveau où je vais le coacher dessus. Faire un peu le point sur ce qu'il a pensé de l'accompagnement, quel a été son mindset, l'évolution de ce qu'il pensait de la musculation, les objectifs sur le long terme aussi. Je pense qu'on fera comme la dernière fois un petit posing à la fin pour faire l'avant après. Il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, mais ce n'était pas le but non plus. Toi tu voulais vraiment développer une routine et se sentir bien, un peu avec la loi de Pareto le 20-80 quoi, 20% des efforts qui t'apporteront 80% des efforts. Ça c'est parce que moi la musculation n'est pas ma vie, je n'ai pas fait de compétition. C'est d'avoir un corps qui me plaît, d'avoir des habitudes, une routine aussi qui me plaît. C'est ça que c'est hyper intéressant. On n'a pas été 100% mais après ça sert d'être à 100%. Comme tu dis, le Pareto fait 20% de trucs et on a 80% de résultats. Et après les 20% de la perfection, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le même truc qui n'est pas ma vie. C'est vrai que ça n'a pas été intéressant. Il y a surtout le côté nutrition au final qui n'a pas été suivi nickel comme prévu. En gros, le plus important, la base quand on débute notamment, c'est d'apprendre à bien s'entraîner. C'est de mettre de l'intensité dans les séances, de comprendre la surcharge progressive, la proximité de l'échec aussi. Même si tu n'es pas nickel sur l'nutrition, si tu as les bases, tu vas progresser extrêmement vite. Donc let's go ! On va faire un petit échauffement et après on va commencer la séance avec l'épaule, un peu de dos, un peu de biceps. On va finir avec du poids du corps, des pompes. Pareil, on en parlera après mais le fait que j'ai pris un max de plaisir devant les séances, au début, c'était un peu chaud évidemment. Tu commences, tu ne connais pas tous les mouvements et tout. Mais là, toutes les séances, elles sont incroyables. Tu refais d'aller à la salle. Au moment, des fois, je n'ai pas trop envie d'y aller, je suis en disant « Putain, je vais faire ça là, ça va être trop bien ». Mais la séance, en même temps, elle va être trop bien. Pareil parce que c'est personnalisé, ce n'est pas un truc que j'ai vu sur internet. Et si on en parlera aussi après, j'imagine. Elles ne sont pas trop longues ? C'est une heure, une heure quinze en vrai, si tu gères bien les temps de repos ? Si je ne parle pas pendant un quart d'heure avec tout le monde, mais oui, une heure, une heure dix, une heure quinze maxime. Et ça fait le taf, c'est du plaisir et tu n'as pas envie de changer de programme tout le temps ? Non, surtout que oui, comme ça évolue en fait. Donc, des fois, tu dis « Ok, on change ça, on met ça et tout ». Mais le problème, c'est nickel. Parfait, let's go ? C'est chaud ? On est parti. Premier réseau du coup pour les pecs, on fait un peu de machines développées convergentes. C'est une machine qui va s'écarter sur l'étirement et qui va rapprocher du coup les coudes l'un de l'autre sur la contraction pour vraiment aller travailler les pecs. C'est généralement les meilleures machines qu'on peut avoir pour travailler les pectoraux. Et si vous n'avez pas de machines convergentes dans votre salle, faites du développé couché aux altères, généralement c'est le mieux. Mais si vous en avez franchement à tester, c'est… On monte petit à petit, on fait 2-3 séries d'échauffement, montée de gamme et après on attaque la première à 60 par côté du coup. Dernière série de chauffe, tu en fais 5-6 comme ça, tu contrôles bien. Yes, bon étirement, on va passer au arrière dans le pneu. On rapproche les coudes de la contraction. Yes. C'est bien. Dernière. Ok. Dernière série de chauffe, on ne va pas trop à l'échec. Le but, c'est pas de se fatiguer, c'est vraiment de chauffer le muscle, préparer l'articulation avant d'enchaîner derrière avec la série de travail. Ça fera le côté intro de la vidéo, c'est… Ah oui, pas mal ça. Bah, tu regardes le vlog, il sort de 10 heures. Le vlog de quoi ? Le vlog de la première semaine de voyage. Et franchement, il est bien, je suis content. Ça fait perso, il est sympa et j'apporte des sujets intéressants aussi. Sur l'application, j'avais 60 kilos directs, semaine dernière. Du coup là, je fais 60 kilos, j'ai essayé 11-12 reps. Parce que si je suis au pif, bah en fait, je fais 8, après 9, après 7. Donc là, moi, c'est marqué dessus. C'est marqué. Je les copie pas, j'écran. Ses principes sur charge progressive, c'est essayer de faire un peu mieux que la dernière fois. Soit tu augmentes le poids, soit tu fais plus de reps, soit tu as une meilleure technique. L'important, c'est de traquer ce que tu fais parce que tu vas jamais te souvenir exactement de tout ce que tu as fait. Tu oublies. Surtout si tu fais un top 7, un back-off ou tu vas avoir des séries qui sont pas au même poids, tu te perds rapidement. Première série de travail, il faut faire 11-12 propres. Yes, nickel. Encore, 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 encore. Dernière qui bloque. Ok. Yes. 9,5. Qu'est-ce que ça veut dire du coup ? Qu'est-ce que t'en penses ? On va laisser souffler deux secondes. On avait fait 10 reps la dernière fois. J'étais pas là, donc je sais pas comment il a fait les reps. Parce qu'il faisait des demi reps. Mais là, il a fait 9,5 reps propres. Tu descends bien. Bon étirement, bon contrôle. T'as pas les épaules qui partent en avant de manière excessive. Je tiens à replacer vite fait vers la fin. En gros, là, j'ai fait 9,5 reps, on va dire. Des bonnes. Donc tu as dit parce que t'es derrière moi. Et tu me dis ok, je défends un peu, machin. J'en ai fait 10 à la fois. Donc peut-être qu'il y en avait 8 de bien. Et 2, tu vois, t'inquiète. Donc non, c'est super. Je suis content. Qu'est-ce que tu viserais dans les prochaines séries, dans ce cas-là ? Là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est en général, gros reps sur la première. Donc plus charge, plus dur et possible. Et après, j'essaie de fonctionner ce mouvement. Parce que pareil, la technique, au début, évidemment, j'avais pas utilisé la technique parce que je commençais. Mais pour recouter les muscles, enfin, la technique, la façon dont tu utilises tes bras, etc., qui fait que tu peux recouter ce muscle-là. Donc sur les 2 et 3 séries, en général, j'essaie de la technique. Donc je baisse les reps. Et même, je baisse la charge et les reps. Je baisse les 2. Et tu vois, les BRR, et boum, c'est explosif. Et sur la première série de la prochaine semaine, on se marge perfe. Yes. Si t'es trop à l'échec tout le temps, c'est bien d'aller à l'échec, c'est important. Mais t'auras pas beaucoup de marge de progression pour faire mieux la semaine d'après. Donc dans un cas comme ça, éventuellement, t'as pas fait ton record sur la première série. Il te reste encore 2 séries à faire. Sur ces 2 séries, si t'as l'habitude de contrôler le mouvement et de pas aller totalement à l'échec dessus, bah peut-être que tu peux grappiller une ou deux reps de plus. Donc au final, t'as perdu une demi-rep sur la première série, mais tu rattrapes ces répétitions sur les séries d'après. Tu progresses quand même. Donc c'est pas une série que tu vas rater, qui va te niquer ta séance. Tu vois, c'est pas grave. L'important, c'est la vision long terme, le volume total de travail que tu vas faire sur tes muscles. Sachant que dans tous les cas, cette série, elle était efficace. J'étais à côté, j'ai vérifié. Et peut-être que les répétitions étaient plus effectives que la semaine précédente. Et un autre truc que tu peux faire aussi, c'est de prendre plus de temps de repos que d'habitude. Tu prends 30 secondes, une minute de plus et comme ça, tu grappilles du volume en plus sur la série d'après, en fait, tout simplement. On n'a pas 50 exos par séance. On a un volume qui reste correct. Du coup, j'ai fait 9,5 reps. Je vais marquer série terminée. Charge réussie, 60. Bim. Répétition, 9,5. Je peux mettre 9,5 en plus. Ouais, c'est à l'envers du coup, mais bon. Comment t'as de série ? Je peux mettre un truc, mais là, je vais le mettre. Confirmé. La semaine prochaine, j'essaierai de faire plus. Let's go. Vraiment, n'hésite pas à prendre plus de repos si besoin de temps en temps. Tu vois, c'est un moyen. C'est important de le traquer, tu vois, le temps de repos. Mais si tu peux faire plus en te reposant plus, ça peut valoir le coup de prendre plus de repos. Deuxième série, on a baissé à 50 du coup. Des deux côtés, hein ? Ouais. Ok. Allez, bien calé. Bombe la poitrine. Tu n'es pas obligé de freiner autant la descente. C'est bien, mais ça peut te faire perdre de la force aussi sur le reste de la série. D'un coup, là, t'as bloqué, t'as vu ? Ouais. C'est marrant. Moi, j'aurais pensé que t'avais deux rêves de plus. Peut-être que t'es trop descendu. Ouais, peut-être. Ou t'as eu un coup de barre qui est arrivé d'un coup. Ouais, c'est marrant parce qu'au début, j'aurais pensé que t'étais plus nerveux de base et que t'aurais aimé pousser plus lourd. Ouais. Alors qu'au final, tu prends du plaisir dans le fait de freiner, de contrôler, de sentir un peu les muscles travailler. Les deux. C'est les deux. C'est un athlète hybride, putain. C'est bien, c'est bien. Tu apprends les deux, tu vois qu'est-ce qui te plaît le plus et tu sens que c'est ta piste qui t'apporte plus de résultats. C'est bien de faire des records, de pousser plus. Donc, ta première série, c'est l'objectif de perf. Et après, le reste, c'est du contrôle, c'est de travailler plutôt en hypertrophie, sensation, tu vois. Même si c'est pas le plus efficace, au moins, tu vas contrôler et t'auras moins de chances de te blesser, en fait. Et t'auras un meilleur contrôle de ton corps, du mouvement et tout. Le fait que je prenne du plaisir, ce que je disais tout à l'heure, je kiffe faire ça. Donc, l'adhérence, je viens et au final, je progresse. Même si c'est pas hyper au pied, ça me fait plaisir. J'aime bien et tout, je progresse ici, donc j'ai envie d'aller à la salle. Tu continues, t'es plus régulier et t'as plus de résultats. Parce que c'est le temps qui fait les résultats, les gars. Régularité. Deuxième exo, écarté au pec deck, du coup. Le but là, c'est d'avoir vraiment un bon étirement, une bonne contraction à la machine en étant stabilisé. T'es bien calé sur le dossier, bien calé au sol, au niveau des fesses. Et c'est parfait. N'hésite pas à monter vraiment à la limite du truc, tu vois. Ça, t'es au niveau des pec, bien aligné. Parfait. On fait une petite série de chauves juste pour se caler sur le mouvement, se rappeler de l'exécution, des sensations. Sommeil, hydratation, c'est les deux trucs les plus sous-estimés alors que c'est super important. Ça fait une différence énorme. Donc ouais, forcez-vous à boire même si vous n'avez pas soif. T'as pas de risque à boire trop, à part si tu bois 5 litres d'un coup, on check après. L'important en tout cas, c'est d'aller proche de l'échec. Bien contrôler le mouvement toujours. Yes. On peut le voir avec sa morphologie Mathias, il a des épaules énormes. Il prend très facilement dans le deltoïde antérieur. Donc ça va être plus difficile pour lui de prendre des pec, mais ils sont quand même bien engagés. Donc l'objectif, c'est de contrôler l'étirement, de ne pas aller trop vite et en même temps de ne pas aller trop en arrière. S'il va trop en arrière, il va perdre l'attention dans les pec, il va prendre dans les épaules et on prend le relais. Là, ça commence à tirer pas mal en épaule. Essaye de baisser les coudes et te cambrer un peu le dos. Tu es avec des rêves partiels. Je pense que le facteur limitant qui va te bloquer au bout d'un moment sur les pec, c'est les épaules. Ou alors il faut le faire par exemple à la poulie vis-à-vis, en décliné, en réduisant l'amplitude par exemple. En faisant un mouvement partiel où tu restes en contraction. Tu vas pas être trop étier. Et c'est vrai que là, comme c'est pas mal un mouvement où tu vas pousser au final, tu essaies de ramener les poignets. L'avant, il prend beaucoup. Tu le vois, il est bien développé chez toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qui n'essayent même pas parce qu'ils pensent que ça ne va pas marcher. Alors que c'est dommage. J'en parlais avec un client aussi, Anthony, qui fait de la force atlétique en ce moment. Justement, il me posait la question. En gros, il est très fort en strength lifting, en power. Il ne fait que ça. Sauf qu'il n'a pas la morphologie qui est faite pour ça. Il a des bras qui sont assez longs, donc il est ok en deadlift. Mais traction, dips, développé, couché, il n'est pas fait pour. Mais il les a tellement charbonné qu'il est devenu fort dessus. Et il y a des gens qui vont lui dire, oh, tu as la génétique pour. Alors que non, au contraire, il a bossé. Donc ne soyez jamais limité par la génétique, on s'en fout. Fais avec ce que tu as, évidemment. Mais c'est le travail surtout qui fera la différence au long terme. Ce n'est pas ta génétique. À part à très haut niveau, mais il ne faut pas se comparer au meilleur du monde. On s'en fout, en fait. Les pros, ils ont le talent, ils travaillent. Voilà. Alors, on va faire un parage pré-tactile. Ok, tu sens bien ? Voilà, bien profond. Bien stretch, là. Je ne sais pas ce que j'aurais senti. Essaye de bien penser à tes épaules. Tu les gardes en arrière. Rotation externe, limite, tu penses que tu tournes les pouces vers l'arrière, tu sais. Let's go. Yes. Yes. Ok. Tu vois la congestion, là, sur la fin. Les veines. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils sentent, sur cet exo, les biceps. Oui. Parce qu'ils sont en tension. Oui. Mais tu ne vas pas les étirer, les contracter. Ils vont juste être en stabilisation, tu vois, du mouvement. Moi aussi. On ne va pas les travailler en hypertrophie, quoi. Je descends, hein. Ils vont congestionner un peu, éventuellement, tu vois. Mais tu ne vas pas les développer comme ça. Troisième exo pour les pecs. Ça commence à faire pas mal de volume, là. Ils commencent à être fatigués, les pecs. Mais on les finit avec un bon étirement en décliné. Avec des dips à la machine, du coup. Donc, au niveau de la cale, tu vas essayer de mettre tes genoux sous les cales. Voilà. Et tu vas juste amener les coudes vers l'arrière. Et après, tousser les mains vers l'avant. On va forcément travailler les triceps dessus. Mais le but, c'est vraiment de sentir un maximum les pectoraux. Là, on voit comme il est léger, il fait 65 kg. Il se fait soulever par la machine un peu. Mais les cales sont là pour qu'on tienne. Super. Yes. Insiste. Ok. Allez, tu contrôles bien l'étirement. Maintenant, même si tu finis pas la rep, c'est pas grave. Allez, insiste. Ok. On va baisser. 45 kg par côté, c'était un peu beaucoup. Le problème des machines à dips, c'est que si t'as pas une cale ou une ceinture pour te tenir, tu glisses, t'es pas stable, du coup t'es moins fort. Il y a plus que ton poids de camp. Donc, ouais, 40 voire même 35. Il vaut mieux que tu fasses une série bien longue, tu vas chercher l'étirement et tout. Si t'es trop en vertical et que tu cherches juste à plier tes coudes, tu vas être en triceps. Alors, si tu te penches en plus vers l'avant, tu essaies de garder l'angle des coudes à peu près le même tout le temps. Là, tu vas être plutôt dans les pecs le haut, tu vois. Il faut toujours penser à anatomie, tu vois. Plus tu vas avoir une flexion de coudes, tu vas faire les bras ou les triceps, les biceps à l'inverse. Et là, si tu fais une flexion d'épaule, tu vas faire les pecs. Pareil au niveau du placement des mains, c'est intéressant. Essaye de ne pas casser le poignet. Essaye de rester vraiment la main alignée. Donc, tu mets vraiment la barre proche du pouce ici sur la paume pour être trop fort. Si tu surfers la main, tu peux vraiment pousser fort et tu sentiras encore plus les pecs. J'aime bien cette machine, elle est sympa. Panatta, tirage vertical en unilatérale. Il travaille quoi cet exercice ? C'est quoi le grand orsal ? C'est quoi le grand orsal ? Le grand orsal, oui. Le très grand orsal, en fait. La largeur du dos. Donc, le but du grand orsal, c'est de ramener le coude proche du corps. Mais idéalement, si tu veux l'isoler et pas travailler les trapèzes, le grand rond et tous les muscles qui sont forts dans le dos, il faut essayer de garder l'épaule basse. Donc, tu vas l'étirer sans trop décoller l'épaule. Tu gardes l'épaule gainée et tu vas tirer le plus bas possible. Tu vois, juste en faisant ça, j'ai une crampe, tu vois. Tu tires de bas, jusqu'au long du corps. Tu n'as pas besoin d'aller trop chercher en arrière. Sinon, tu vas travailler les trapèzes d'un dos. Un bras à la fois, unilatérale, ça permet d'isoler un peu plus d'un côté et de l'autre. Tu vas voir. Tu vas pas trop serrer au niveau de la main et on va sentir plus les bras. On va tirer avec les biceps. Là, en mettant tous les doigts du même côté, on va prendre comme un crochet avec la main et on va pouvoir vraiment sentir un peu mieux au niveau du grand dorsal. C'est un détail, mais ça peut faire beaucoup de différence. Même chose sur les tractions. Souvent, si vous voulez être fort sur les tractions, on est plus fort comme ça. Problème ici, c'est qu'au bout d'un moment, quand on devient fort, ça glisse, la poigne ne tient pas. Ça devient un facteur limitant. Donc pour ça, centre de poignée. Après, parfois, ça peut être pas mal pour travailler la poigne. On va dire, c'est important, machin. Mais voilà. Toi, tu fais du solitaire au moins en l'occurrence, donc tu travailles pas mal la poigne sur d'autres séances à côté. C'est mieux quand même d'avoir des centres de poignée, l'utiliser. Tu peux en faire. Des visos comme la marche du fermier, tu vois ce que c'est ou pas ? Tu prends deux haltères et tu marches. Tu fais les allers-retours et tu tiens le plus longtemps possible. Tu mets 25, 30, 40 kg et tu essaies de tenir bien comme il faut. C'est combien ? Les tractions, tractions, tu vois, tu travailles la poigne aussi. C'est pour les transitions. C'est ça, ouais. C'est énorme cette fausse impression qu'on a tous. Que le temps, que tout doit être long, tu vois. Tu peux avoir un truc bien sans des années. Ça fait trois mois en fait. Et lui, après, il va être pas mal de chance. Trois mois pour certains, c'est beaucoup. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, ils le voient comme une contrainte, tu sais. Ouais. Pour beaucoup de mecs qui ont, ouais, entre 22 et 28 ans, on a déjà fait tous de la salle six mois avant, machin. Après, tu n'en peux tout ça, du coup, on a arrêté. Parce que tu dis, ouais, il faut chercher 5, 9, 10 ans. Et moi, j'avais fait de la salle, ouais, voilà. Dans des mois. Et c'était pas grand chose. J'étais gras. C'était gros. C'est pas gros, mais c'était gras. C'est gros, quoi. Tu prends du poids, mais c'est gras, ça sert à rien. Au moins, on voit bien, tu vois. Et c'est dépendant. C'était quoi la différence par rapport à aujourd'hui, au final ? Bah déjà... T'avais fait quoi ? T'avais fait une espèce de prise de masse. Tu disais, allez, je veux juste prendre du poids pour prendre du poids. Ouais, c'est ça. C'est un peu la vieille école, la prise de masse, où on est obligé de prendre du poids de manière extrême. À partir d'un certain niveau, forcément, t'es limité, tu vois. Quand t'as plusieurs années de muscu, genre 5, 6, 10 ans, t'es obligé de prendre un peu de gras pour construire. Mais tu peux très bien être en maintien et prendre du muscle. Là, depuis un mois, au final, on en reparlera à la fin de la vidéo, mais peut-être que tu fais à peu près le même poids depuis 3-4 semaines, mais t'as continué à prendre de la force, t'as pris du volume musculaire, t'es peut-être encore plus faim qu'avant même. Tu progresses. Dernière série ? Ouais. T'as descendu. Let's go. Je trouve que c'est congestionné. Tu congestionnes vite ici. Au début, je me rappelle, tu galérais une série, deuxième série, t'étais mort déjà. Parce que c'est un muscle, mine de rien, qui est dur à sentir au début. Et il peut vite se fatiguer, mine de rien. Tire bien le coude. Imagine qu'en fait, ton coude, tu le rapproches du corps de manière convergente, tu sais. Imite que tu voulais viser quelque chose qui est dans ton dos, tu vois. On insiste bien jusqu'au bout, c'est la dernière, de toute façon. Ok. Allez. On enchaîne sur du tirage horizontal à la machine. Le but, c'est travailler plutôt l'épaisseur du dos, donc les trapèzes. On cherche à tirer les coudes en arrière. On va serrer les omoplates à mort. L'avantage, c'est qu'on est vraiment calé contre le buste là. On peut vraiment isoler pour le coup. Allez, cherche à serrer les omoplates à la fin. Yes. Tant que ça bouge, je te dis de continuer. Encore. Encore. Une dernière. Ok. C'est le cinquième exercice de la séance, en poli déjà, donc il me semble que c'est la fin de la séance de toute façon. Oui. Il y a une journée. Voilà. Un peu de biceps, histoire de… ça suffit. Quand tu vas proche de l'échec, tu peux pas faire 15 séries par muscle, c'est impossible. Et il y en a, ils font… J'ai encore un jeune qui m'a envoyé son programme sur Instagram l'autre fois. Il fait 5 exercices par muscle, 5 séries à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais en fait ? Tu brasses de l'air en fait. Si tu brasses de l'air, tu as besoin de faire des 25 séries par séance. Si tu vas à l'échec, tu peux pas te le permettre. Tu peux apprendre, mais ça prend du temps, il faut avoir les bonnes connaissances, il faut garder les bonnes sources. Ça marche pas tout le temps. Mais ça m'a changé la vie. Je me suis fait cooter 3 mois par Covid là mon pote. Même le coach de coach. Ça change la vie. T'as rien à réfléchir, t'as juste à suivre le plan, faire confiance, faire les bilans chaque semaine, et tu vas chercher les résultats quoi. Ça parait pas grand chose. Il y en a qui vont te dire, je vais économiser un peu tulle, je vais tout faire moi-même. Mais tu réfléchis, tu perds du temps à organiser, tu te doutes, tu vois une nouvelle vidéo qui te fait penser à un autre truc, ça c'est mieux, et au final t'avances pas. Tu stagnes à cause du fait que tu veux suivre un peu l'objet brillant. Tu vois le syndrome de la meilleure idée, le meilleur exercice. On est rarement objectif avec soi-même. La psychologie, la motivation, elles changent. Trois mois, ça passe très vite. Quand on est dans le monde du travail, quand tu tapes, quand tu as des trucs à faire, moi je cligne des yeux, il s'est passé deux semaines, tu vois. Je sais que j'ai pas de jour de repos, je bosse tous les jours. Ça va tellement vite, trois mois. Ça va trop vite. Allez, un beau tirage avec les coudes, coudes ouverts. Sans les trapèzes, l'épaisseur du dos que tu congestionnes. Tu mets les dépôts bien en avant ? Non, reste assez droit. Essayez de garder les coudes le long du corps. Tu vas chercher un étirement autant que tu peux, sans pour autant toucher la barre pour ne pas perdre de l'attention. Si tu es limité par l'amplitude, tu peux légèrement te pencher en avant. L'important c'est de se donner, c'est la fin de séance, le plaisir quand même un peu plus bourrin, on va dire. Tu n'es pas sur l'isolation, sur du culpipitre ou du contrôle à la poulie. Onze. Nickel. Belle amplitude. Yes. Donc là tu n'es pas allé à l'échec à mort comme d'habitude. Tu vois que la technique se dégrade un peu trop. On arrête, ça suffit. Et on fait un petit superset avec des pompes. Donc des belles pompes. On écarte un peu les mains. La largeur d'épaule. Donc là il n'y a pas d'objectif précis, c'est vraiment pour se finir, plaisir. Les pompes tu fais un peu les épaules, un peu les pecs, un peu les triceps. Ça permet de rester un peu fonctionnel, d'être bon sur les pompes en technique. Parce que c'est quand même pas mal d'endurance pour finir la séance. Tu peux finir sur les genoux, donc ça fait un drop set au final. Et la congestion qui fait tout bloquer. Et on finit sur les pompes. Et t'en fais au moins 25. Ok ? La dernière qui veut pas quoi. Ton corps qui te met un gros fuck. Et tu lui dis non. Tu lui exprimes extérieurement. Il reste un tout petit exo pour finir pour le plaisir. Pour les épaules de mémoire. Parce qu'on a jamais assez d'épaules. Dernier exo, du coup, arrière d'épaule. Oiseau, sûrement avec halter. Donc là tu bouges un peu les omoplates, tu vois. Donc tu vas forcément utiliser les trapèzes. Le but c'est d'isoler vraiment l'arrière des poules ici. Donc vraiment, on garde le haut du dos arrondi. Et t'envoies les bras sur les côtés. Tu vas aller check comme ça. Fais le plus que tu peux. Et la série d'après, on va baisser le poids. Et on va essayer vraiment d'isoler encore plus. T'as le réflexe inconscient de serrer les omoplates en fait. Par habitude. C'est très technique, c'est un truc à choper. C'est mieux là. C'est ça. Cherche pas à aller trop haut. Cherche plutôt à aller sur les côtés en fait. Là on voit, t'es congestionné. Sans ici là. Essaye de sans faire que ça brûle toute la tension des haltères. Tu as sans ici là. Ce petit muscle. La raison pour laquelle les gomuscus sont en retard sur ce muscle là. C'est que c'est facile de tirer avec le dos et les trapèzes. Ça vient des omoplates. C'est un petit muscle. Il est souvent oublié. On le bombarde comme ça. Cérie longue. Tu vas chercher que ça brûle. Et tu vas finir en drop set mécanique. Ou tu vas faire un tirage avec les coudes ouverts. Tu tires avec les coudes ouverts comme ça. Vers l'arrière. Voilà. Même si tu triches un peu, c'est pas trop grave. Tu es encore dessus. Tu es déjà pré-congestionné. Tu le sens. C'est bon, c'est bon. 3 mois, on voit les points faibles qui ressortent. Là, pec arrière d'épaule. Là, on doit mettre le plus de focus. On a commencé à le faire. On a changé les 3 exos. Mais on peut le faire un peu plus. Bien congestionné des pecs, là. On est pas mal, hein. Ok. Petit posing de fin de séance. Au bout de 3 mois. Là, on a le petit coin de posing que vous connaissez. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez l'habitude. Petite lumière naturelle de profil, là. Et on peut faire un petit posing sympa. C'est bien, là. Bien sec. Donc, toujours pareil, tu bombes la poitrine. Tu essaies de gonfler tes poumons. Ça augmente le volume de ta cage thoracique, en gros. Voilà. On fait ressortir les pectoraux comme ça. Essaye de expirer ton air et de contracter les obliques ici, tu vois. En te penchant un peu sur le côté. Ça peut faire ressortir les muscles obliques. C'est bien. Ah, le posing, c'est du cardio, les gars. Yes. Non, c'est bien, là. Tu vois, il y a des obliques qui sont là, en plus. Voilà, c'est bien. Tu penses pas en arrière. Reste droit, tu vois. Tu peux même essayer de rentrer le ventre, tu vois, pour avoir une taille plus fine. Et faire ressortir le bras. Là, le bras, il est très propre. Avec les stris sur les épaules. Ok. Tire bien les mains en arrière, comme ça. Voilà. Tu restes droit. Tu contractes. Là, c'est bien. Essaye de contracter les abdos. Essaye de rentrer le ventre. Ça va ressortir les côtes un peu. Non, c'est bien. Là, on voit clairement que bras, épaules, il n'y a pas de souci. Pec, abdos, on pourrait mettre un accent dessus pour travailler un peu plus le volume. C'est ça, c'est bien. Ils sont là parce que tu es sec. Mais ouais, sur le long terme, on peut accentuer un peu le travail dessus. De dos, tu tires les avant-bras comme ça. Voilà. Ça fait ressortir les épaules. Ça donne un meilleur galbe au niveau des bras. Et là, le grand dorsal, il n'est pas mal. Évidemment que l'insertion basse, ça mettra du temps à ressortir. Il faut plus de volume. On voit qu'on a pris du volume ici. En trapèze, on est très bien aussi. C'est super. Tu expires. Voilà. Super. Donc là, pareil. On voit bien. Tu as développé ici grand rond, grand dorsal, les trapèzes qui sont bien en haut. Très, très bien. Ici, on voit bien les triceps, les veines sur les avant-bras. Donc, on a commencé la vidéo il y a trois mois. Tu faisais 58 kilos. Là, tu fais combien aujourd'hui ? 65 par là, je pense. 65 ? Ok. Donc, plus 7 kilos à peu près en trois mois en restant sec, tracé. C'est ça. Sachant que depuis un mois, tu es à peu près au même point. Tu m'as déjà dit que tu étais à 65 kilos en janvier. Là, on est mi-février. Donc, si tu aurais voulu faire une prise de masse, prendre du poids, on aurait pu continuer. Mais ce n'est pas l'objectif. C'est ça. Moi, le but, c'est beaucoup d'esthétique. L'esthétique et la force. Et il y a les deux. Je suis sec. Et avant, je voulais faire 80 kilos. Je suis monté à 78 kilos. J'étais gras. C'était dégueu. Prise de masse. Et là, je suis à 65. Comme ça, tu es un camion, on va dire. Et oui, je suis faim. Je suis montré beaucoup plus comme ça à 65 kilos qu'à 75 kilos. Tout le monde peut faire une habitude de poids, mais ça ne sert à rien. Je t'en fous du poids. Il y a du muscle qu'il faut. Oui. Le poids, en soi, c'est arbitraire. Mais ce que tu recherches, c'est vraiment le côté esthétique plutôt et visuel. C'est ça. Et tu te vois comment, du coup, sur le long terme, là, si tu continues pendant trois, six mois, un an, plusieurs années, tu aimerais faire quoi, là, sur les prochains mois ? Là, en vrai, le problème que j'ai, comme tu disais, moi, lundi, je fais séance O. Je dis séance bas et vendredi séance O. Trois fois par semaine, c'est nickel. Je prends du plaisir avec les séances. Trois fois par semaine, c'est pas contraignant. C'est flexible. Tu peux décaler les séances. Au pire des cas, tu rates une séance, tu fais deux séances. Tu mets le focus sur l'eau du corps qui est ta priorité, je veux dire. Et voilà. Et au pire des cas, pareil, je rentre de voyage. Pendant deux semaines, je me suis entraîné viteuf, j'ai compensé. Et tu reprends. Tu sais que ça t'apporte des bonnes choses, que t'as pas besoin d'énormément non plus pour garder un bon physique. Voilà, tu fais l'eau de Pareto, les 20-80. Et ça fait le taf. Pour la plupart des gens, si tu fais quatre, cinq séances par semaine, si tu fais une heure et demie plus le trajet et les retours, ça commence à faire. T'es fatigué peut-être à la fin de la séance pour les gens qui font trop d'exercices, trop de volume, parce qu'ils n'ont pas un bon programme. Là, ça commence à te prendre du temps. Mais trois fois, en toute honnêteté, pour avoir testé plein de trucs différents, c'est le juste milieu pour les gens qui sont dans le monde du travail, qui manquent de temps, qui veulent avoir le plus de résultats avec le moins d'efforts, en quelque sorte, entre guillemets. Trois ou quatre, tu vois. Quatre, c'est un peu plus d'investissement de temps. Mais trois, tu peux avoir un très bon physique pendant toute ta vie, quoi. Te mentir au minimum, quoi. T'as testé plusieurs horaires d'entraînement ? Plutôt le matin, plutôt l'après-midi ? Moi, c'est nickel comme ça. Début d'après-midi ? C'est même pareil. Le matin, je travaille. Je fumais du port. Donc, je ne veux pas commencer à l'huit heures à la salle. Tu vas t'exploter toute la journée. Et le soir... Non, mais après, c'est une vie de famille, une vie de couple. Tu ne vas pas aller avant deux heures à la salle. Tu as tout à faire. Donc, moi, oui, deux heures et demi, trois heures, quatre heures maximum. C'est nickel. C'est le moment parfait aussi, je trouve. Je crois que sur le plus de temps où je me suis entraîné, c'était à peu près sur cette période-là, tu vois. Entre 13h30 et 16h à peu près. C'est la période où il n'y a pas trop de monde. Tu es tranquille à la salle et tu es quand même en digestion. Donc, ce n'est pas le moment où tu es le plus avec de l'énergie mentale. Donc, tu peux accorder de l'énergie pour aller à la salle et, du coup, être productif le matin et passer du temps perso famille le soir quand tu es un peu plus fatigué, quoi. Bon, bah top. Merci encore, Mathias, pour ta confiance. On continue. Trois mois, de toute façon, c'est que le début. On va construire un max de pecs arrière d'épaule et garder cette routine productive de la vie. Ça m'embrasse. Le fait d'avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est con, mais du coup, tu as fini ce que tu veux et après, tu prends toujours ce que tu veux. Après, il faut juste aller à Dubaï et tu as réussi la vie. Non, mais en vrai, je ne veux rien de suivre, mais c'est important parce que beaucoup de monde pense qu'il faut choisir entre un physique stylé ou une vie trop stylé. Il faut juste déléguer la partie musculaire. Parce que moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas fait d'équipe en muscu, je ne connais quasiment rien. Peut-être que tu ne me dis pas faire. Let's go. On continue. Cool. Bien joué. Abonne-toi. Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires sur cette réflexion. sur l'organisation de la vie et des priorités. Et on se retrouve dans les trucs. Ciao. Tu parlais pas de tout ça, tu pensais d'autre chose que tu voulais que je me teste ? Je crois que tu en as parlé. Attends, ça fait long. C'est sympa ! C'est sympa juste.. 4